De toute façon, on n'a pas le choix. Toujours déçu après les matchs, ce qui est logique. Après, il faut vite rebondir. Déjà, on n'a pas trop le temps. Il faut enchaîner sur les matchs. Je ne pense pas non plus que la sinistrose soit la solution. Maintenant, on ne peut pas dire que c'est euphorique non plus. C'est logique. On se pose pas mal de questions. On en discute avec les joueurs. Les joueurs en discutent entre eux aussi pour essayer d'améliorer ce qu'on doit améliorer au plus vite. On reste dans une ambiance très positive, ce qui est bien. Et puis, tous concernés. Pour l'instant, c'est ce qu'on veut. Ce que je veux, c'est qu'on soit tous concernés. Il y a beaucoup de frustrations. En règle générale, chez les entraînés, il y a beaucoup de frustrations. Les entraîneurs, parce qu'on a affaire à des résultats. Il faut que les résultats soient positifs. Et des fois, ça ne va pas toujours dans le même sens. Des fois, ça tient à tellement peu de choses. Je vais regarder le dernier match de Lyon. C'est un penalty, un coup de pied arrêté. En fait, ils font tout le jeu. Ils ont les occasions. Et en fait, à l'arrivée, ils perdent. Donc, il y a obligatoirement chez les entraîneurs beaucoup de frustrations. Ça, c'est clair. Il faut arriver à effacer au plus vite pour rester le plus clair possible, le plus lucide. C'est pour ça que je ne voulais pas que les caméras soient floues. Donc, il faut rester bien clair là-dessus. Tout à fait. C'est tout à fait ça, en fait. Je pense qu'à une période, on l'a fait. On l'a testé parce qu'on a eu des blessés. Mais on n'a pas eu le même rendement, en tout cas. On prend le rendement des deux milieux défensifs. On a vu qu'il y avait eu du volume. On a vu qu'il y a eu de la qualité dans la relance parce qu'on a bien sorti les ballons. Alors, ça, c'est grâce aux défenseurs, mais aussi au milieu de terrain. Donc, on a vu qu'il y avait des joueurs qui avaient pris un peu plus d'ampleur. Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est parce qu'à force de rentrer, d'échouer, de repartir, de s'améliorer petit à petit, je pense qu'on a bonifié le groupe. Après, il faut aussi regarder que Rémi a fait une très bonne rentrée. Il a touché beaucoup de ballons. Il en a perdu très, très peu et bien distribué derrière. Donc, je pense que ça, ça a été un réel apport en plus de la progression de certains joueurs. Oui, ça peut me donner certaines envies. Ça, c'est sûr et ça me donne beaucoup plus de choix. Donc, ça, c'est vraiment très, très positif. Alors, si ce n'est pas sur ce match-là, ça peut être sur les autres matchs aussi. Mais on sent qu'autant en termes de résultats, c'est vrai qu'on est en déficit, autant en termes de résultats individuels, on commence à sentir certaines choses. Donc, ça, ça me donne quand même beaucoup de courage pour la suite. Oui, oui. Alors après, on nous fait abstraction de tout ce qui est Coupe d'Europe parce que c'est un niveau supérieur. On analyse plutôt ce que fait l'équipe au niveau national. Après, oui, en termes de talent, ils n'ont que des talents, j'allais dire pratiquement. Après, ces talents ne jouent peut-être pas tous ensemble. On le sent aussi. Ils peuvent avoir aussi des moments aussi un peu plus délicats dans leur match où il y a moins d'intensité. Maintenant, après, quand ils mettent l'intensité, effectivement, c'est chaud. Et puis, bon, je reviens sur le dernier match. On ne peut pas dire non plus qu'ils aient beaucoup de chance sur ce match-là. Voilà. Ils ont eu des grosses occasions. Je pense que l'équipe de Brest a été très solide aussi. Mais ils ont mis de la qualité. Ils ont vraiment mis de la qualité. Après, la réussite n'a pas souri. Mais quand on a vu contre Bordeaux, quand la machine se mettait en route, ça fait sacrément mal. Alors, pour le préparer, on le prépare toujours avec ce qu'ils font de mieux. On va montrer aux joueurs les qualités que peut avoir cette équipe, mais aussi les quelques failles qu'il peut avoir. Et si on peut les exploiter, on ne va pas se gêner. Mais en termes de qualité individuelle, c'est vrai qu'effectivement, c'est une équipe qui devrait jouer à l'Europe sans problème. Pour l'instant, oui, ça reste toujours pour moi une grosse équipe, une grosse cylindrée. Comme je viens de le dire, c'est sûr que ce n'est pas toujours simple de faire jouer, ne serait-ce que des bons joueurs ensemble. Ce n'est pas toujours évident. A priori, ça ne prend pas toujours. Mais ça reste, oui, un grand de France. Et obligatoirement, ils vont retrouver, si ce n'est pas cette saison, ce sera la saison d'après l'Europe. Alors, est-ce que tu auras des attentes ? Oui, oui, sur des confirmations, même si l'équipe peut changer. C'est des confirmations dans le jeu, des confirmations de bonne sortie de balle, de conservation. C'est ce que j'attends, puisque je l'ai vu sur le dernier match. Après, bien sûr, j'ai des attentes au niveau offensif. Il y a un petit moment que je les attends. Donc, elles vont bien finir par arriver. Alors, si elles pouvaient arriver sur ce match-là, ce serait un match difficile face à des très bons défenseurs. Ça me ferait bien plaisir, au moins qu'on arrive à concrétiser ces actions que l'on a et qui nous frustrent à la sortie. C'est ça que je veux retrouver. Oui, oui, oui. Moi, je pense que par rapport à l'équipe qu'on a mis en place, on avait aussi besoin d'avoir un milieu défensif qui ait ce rôle, parfois un peu sombre, mais qui est combien intéressant pour l'équipe, d'avoir ce rôle d'équilibriste, en fait, d'équilibrer l'équipe, d'être là pour récupérer des ballons, relancer et alimenter les milieux de terrain ou les latéraux. Il y a besoin d'avoir ça. C'est ce que je demandais à Joris en début de saison, parce que je pense toujours, bien sûr, et il a fait, qu'il était en capacité de le faire parce qu'il a cet état d'esprit. C'est un garçon qui est assez vif, qui est capable de courir longtemps, qui est au service de l'équipe. Donc, dans ce rôle-là, je pense que c'est là où il excelle le mieux. Et maintenant, il doit affiner encore ce rôle pour être encore meilleur tout au long de la saison. Quand le capitaine rentre, c'est effectivement notre capitaine de le récupérer. Maintenant, après, il y a une entente entre eux. Pour moi, ce n'est pas un gros événement. C'est surtout des marques de respect des deux côtés. Donc, on sait qu'il n'y a qu'un seul brassard. On sait que cette saison, c'est TG et il le fait bien. Mahmoud le fait lui aussi à sa manière. Donc, il se partage un petit peu ce rôle-là. Donc, pour moi, ça se passe plutôt bien. C'est vraiment très respectueux des deux côtés. Sous-titrage Société Radio-Canada